bonjour les enchanteurs bienvenue sur ma chaîne inspiration enchantée je vais procéder au tirage du mois de mai 2020 pour le signe du poisson alors n'hésitez pas à partager et liker mes vidéos à vous abonner à ma chaîne et puis si vous avez besoin d'une guidance privée je vous mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre alors on y va pour les poissons au mois de mai quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez les poissons quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois quelle est l'énergie pour vous avec laquelle vous rentrez quel est l'obstacle à contourner ce mois ci quel est l'obstacle à contourner quel est l'obstacle pour vous la fin des poissons quelle est la ressource sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer quelle est la ressource sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer les poissons et comment vous finissez le mois de mai comment vous finissez le mois de mai les poissons quelle énergie quelle énergie en présence pour vous alors au niveau professionnel des poissons au niveau professionnel au niveau relationnel les poissons qu'y a-t-il pour vous ce mois ci au niveau relationnel et au niveau spirituel ok alors l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois ci le 8 de coupe je pense que vous allez laisser partir quelque chose les poissons dans au cours de ce mois vous allez vous diriger vers la lumière vous allez tourner le dos à quelque chose à une situation alors une situation professionnelle une situation amoureuse une situation amicale vous allez tourner le dos et choisir d'aller vers ce qui vous fait du bien vous allez peut-être aussi arrêter de faire plaisir aux autres et vous allez vous choisir vous il ya vraiment l'idée de quelque d'abord donner quelque chose parce que ça vous faisait mal émotionnellement ça ne vous convient plus ça vous fait votre petit coeur je sens il ya quelque chose qui est blessé et que vous sentez qu'il faut laisser ça derrière pour aller vers plus de lumière quelque chose de plus doux et quelque chose qui vous correspond plus les poissons alors l'obstacle pour vous le chariot le chariot nous parle de d'avancer nous parle de peut-être de voyage et du coup l'obstacle voilà vous auriez envie d'avancer peut-être très rapidement parce que c'est une énergie qui va très vite envoyer ses chevaux ils sont lancés et puis du coup vous allez être bloqué peut-être que ça va pas se passer comme vous voudriez d'abandonner si vous devez vous séparer d'un compagnon ou vous séparer d'un travail ça des fois ça ne se fait pas du jour au lendemain et ce peu que vous sentiez que vous soyez freiné et puis on voit ces deux chevaux il ya peut-être l'histoire d'un choix à faire bon c'est pas c'est pas l'énergie de l'amoureux où il ya le choix de la raison et du coeur mais il ya quelque chose peut-être à apprendre vous risquez d'être balotté donc il ya peut-être l'idée aussi de savoir maîtriser quand même ce que vous avez envie de mettre en place et pas de vous laisser emballer et pas oui c'est ce que je vois avec ses chevaux un peu qui sont un peu qui s'envole qui galopent à un bâton rompu je trouve il ya quelque chose comme ça il ya sans doute quelque chose à maîtriser peut-être le blocage ça serait ça ça serait que vous vous emballiez et que ça aille plus vite que vous ne pensiez peut-être que et que vous maîtrisiez pas la situation de quitter voilà un métier qui était un compagnon vous adaptez à ce que vous vivez un les poissons alors la ressource sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer c'est la ressource du 6 de bâton c'est peut-être de visualiser vous visualisez voilà comment dire dans la situation où vous remportez la victoire c'est pas une victoire mais vous sentez que vous êtes victorieux vous sentez que vous vous avez les choses en main dans le fait de prendre votre vie en oui de reprendre les rênes de votre vie et de sentir que c'est vous qui est le maître de toute manière l'opportunité qui vous est montré que c'est même si vous rencontrez des obstacles vous allez sortir victorieux de cette situation voyez cette femme elle est sous les feux de la rampe c'est c'est vous qui êtes la reine la reine de votre destinée et c'est il n'y a qu'à vous que que vous la réussissiez que vous en récoltiez voilà la couronne de laurier donc et puis c'est cette énergie là que vous allez contacter vous allez contacter que quand vous décidez quelque chose ben vous pouvez vous pouvez y arriver vous avez les capacités vous avez la force nécessaire pour pour mettre en place que vous avez envie de mettre en place dans votre vie très très chouette comment vous finissez le mois les poissons avec le cavalier de pintac alors c'est sûr je pense que voyez il ya l'obstacle c'est peut-être que vous voudriez aussi que les choses aillent plus vite et bon là l'énergie avec laquelle vous finissez des choses vont avancer et le mais le cavalier pintac c'est le cavalier le plus lent du tarot donc les choses vont avancer vous allez commencer petit à petit à mettre les choses en place de ce que vous voulez mettre mais ça va être assez lent là la carte qui vous dit qui vous dit les poissons c'est persévérance patience aussi un seul le cavalier de pintac il nous parle vraiment de ça un jour à la fois une impas à la fois chaque jour c'est par exemple si vous décidez de déménager c'est pas il faut que les choses s'organisent c'est pas demain je décide et pof je suis dans ma nouvelle maison il ya il ya des choses à faire il ya ça se fait pas comme on dit ça se fait pas en un jour ok alors au niveau professionnel pour vous les poissons au niveau professionnel le trois de pintac je pense qu'au niveau professionnel peut-être si vous êtes en recherche de personnes d'associations de collaboration vous allez trouver les nécessaires voyez ils sont ils sont trois personnages attelés à tisser j'ai envie de dire qu'au niveau professionnel vous allez pouvoir avancer si vous vous associer ou peut-être que vous collaborer avec d'autres personnes c'est que chacun vous n'avez peut-être pas les compétences nécessaires par exemple dans tout ce que vous voulez mettre en place c'est trouver une personne qui a ces ressources là et c'est de ensemble faire un même projet c'est de mettre toutes les compétences de tout à chacun pour un seul et même but pour que les choses elles avancent donc ça fait peut-être partir voilà trouver des collaborations des associations pour pour faire avancer avancer les choses et pour que ça soit fructifieux fructifieux oui je sais pas si on dit comme ça enfin bon et au niveau relationnel les poissons au niveau relationnel la lune au niveau relationnel la lune c'est pas on dirait que peut-être au niveau relationnel peut-être que vous avez peur la lune peut nous parler des peurs ou là ce qui me vient avec cette lune peut-être que on vous cache des choses au niveau relationnel les poissons voyez il ya quelque chose qui n'est pas clair vous sentez quelque chose comme ça oui je sens qu'au niveau relationnel il se peut que il ya des choses qui vous soient cachées peut-être des amitiés qui sont pas réellement sincères ou ou on veut tiens à l'écart ou il ya peut-être l'histoire de il ya quelque chose qui est flou au niveau relationnel les les poissons et en plus vous allez le sentir vous êtes très intuitif déjà de nature et vous allez sentir tout ça et vous allez sentir qu'au niveau relationnel il ya quelque chose qui qui demande à être éclairé il ya quelque chose qui n'est pas qui n'est pas clair alors au niveau spirituel vous me direz les poissons et au niveau spirituel c'est la justice au niveau spirituel il ya peut-être quelque chose à à équilibrer peut-être que vous faites trop de place dans votre vie par exemple maintenant où ce qui me vient là aussi c'est peut-être qu'au niveau spirituel vous allez retrouver une espèce d'harmonie et de et de paix intérieure vous allez faire plus confiance à votre âme et vous allez équilibrer vous allez équilibrer par exemple vos moments d'introspection avec vos moments d'action mais ce que je sens c'est que à l'intérieur de vous il y a comme une j'ai l'impression que vous êtes en paix avec vous même les poissons et peut-être vous allez être en paix parce que justement vous allez prendre une seule décision qui aurait dû être prise depuis très longtemps et puis du coup vous allez vraiment faire confiance à ce que vous avez envie de vivre vous allez vraiment écouter votre coeur il ya quelque chose qui s'équilibre et qui vous donne beaucoup de paix et beaucoup d'harmonie à l'intérieur de vous il ya comme s'il ya quelque chose qui s'alignait que vous mettiez vos actes alignés entre ce que votre coeur votre et votre votre raison vous dit il ya oui je sens que c'est vraiment quelque chose comme ça c'est pour ça que vous allez sentir sortir triomphante que vous allez oui oui c'est ça il ya quelque chose comme ça alors le petit conseil supplémentaire les poissons le petit conseil supplémentaire même le grand conseil alors le conseil supplémentaire pour vous les poissons c'est celui ci et quel est le gardien de la lumière sur lequel vous pourriez compter ce mois-ci alors le conseil les poissons échanges de cadeaux magnifique vous voyez si si tout s'équilibre à l'intérieur de vous vous allez recevoir vous allez recevoir des cadeaux alors les cadeaux c'est pas forcément des cadeaux qui sont concrets comme ça mais vous allez vraiment que le cadeau ça peut être déjà de reconnecter avec qui vous êtes d'affirmer qui vous êtes et cette carte là me fait vraiment penser à des bénédictions à la vie va vous gâter de plein de sortes de plein de manières différentes très très beau et tara verte et le gardien de la lumière qui est là pour vous je vous montre alors elle vous dit quoi protection suprême vous êtes protégé les liens sont repus déployez vous sans limite ayez confiance voyez quand je pense voyez cette situation là quand je vous disais que vous alliez quitter quelque chose la voyez les liens sont rompus et tara verte elle est là pour vous dire qu'elle vous soutient que vous allez être soutenu dans les prises de décision que vous allez prendre les prises de décision vous allez prendre et vous êtes protégé donc ayez confiance suivez l'élan de votre coeur faites ce qui vous semble juste et vous serez récompensé les cadeaux sont là à la clé voilà très très beau tirage les poissons vous me direz j'en ai fini avec d'autres guidances alors n'hésitez pas à partager liker vous abonner à ma chaîne et puis je vous dis à bientôt pour d'autres qui dansent bye bye les enchanteurs à bientôt